hello les amis salut j'espère que vous allez bien et que tout se passe aussi bien musicalement parlant aujourd'hui nous parlons de la gamme mineur mélodique ça fait suite à une série de gammes de cours que nous avons publié à savoir la gamme mineur harmonique la gamme mineur naturel et la gamme majeure donc aujourd'hui spécialement dans cette série de cours sur la gamme nous verrons aussi aujourd'hui spécialement la gamme mineur mélodique et il est important de comprendre comment elle fonctionne comment ça se passe en termes d'accord et en termes de structure aussi donc vous devez savoir simplement une chose c'est que généralement pour trouver les accords d'une gamme il faut se dire ceci simplement c'est que tous les accords d'une gamme prennent naissance sur toutes les notes de la gamme ça voudrait dire quoi en d'autres termes ça veut dire que si je connais toutes les notes d'une gamme alors par analogie je peux retrouver aussi les accords qui constituent cette gamme et nous spécialement nous travaillerons sur des triades pour le moment juste pour vous rappeler que en fait on peut avoir des triades on peut avoir des tétrades c'est à dire des accords à quatre sons on peut avoir aussi des accords à cinq sons ainsi de suite dont nous nous concentrons davantage sur des accords triades c'est à dire des accords à trois sons et nous allons voir les accords qui constituent la gamme mineure mélodique dans un second temps et dans un premier temps nous allons voir les notes qui constituent la gamme mineure mélodique donc allons on y va ensemble nous prendrons toujours pour référence notre gamme majeure de dos nous savons tous bien que pour construire une gamme majeure de dos nous avons et nous connaissons comment ça construit en fait en réalité c'est 2 mai maintenant comment on va faire pour construire la gamme mineure mélodique vous entendez le terme mineur ça veut dire que c'est le troisième degré qui sera déjà bémolisé à ce niveau voilà donc on va la construire ensemble c'est à dire pour avoir une gamme mineure mélodique sur la gamme majeure de dos on aura le dos le ré un ton et en ce temps on aura le demi ton qui est le mi bémol on se tournera le fa le son le la le si et le dos dont je reprends le dos le ré le mi bémol le fa le son le la le si et le dos donc de manière globale voici comment sonnera une gamme mineure mélodique donc la seule différence avec la gamme majeure c'est que le troisième degré de la gamme mineure mélodique est bémolisé à la différence que pour une gamme majeure cette note sera une tierce majeure normale en fait par contre pour une gamme mineure mélodique ça sera une tierce mineure à savoir ça pour une gamme mineure mélodique et pour la gamme majeure ce sera une tierce majeure d'où le nom de la gamme majeure donc pour la gamme mineure mélodique dites vous simplement que pour avoir ma gamme mineure mélodique je n'ai qu'à bémolisé le troisième degré pour avoir la gamme mineure mélodique qui correspond à qui est l'équivalent en fait qui va correspondre à la gamme majeure dans laquelle je suis c'est à dire que si je suis en gamme de do majeure et que je veux sa gamme mineure mélodique je n'ai qu'à faire ceci donc je bémolisé le troisième degré et toutes les autres notes restent inchangées ok donc ça c'est important de le travailler dans toutes les tonalités je sais pas la tonalité de sol la tonalité de ré voyez vous écoutez donc travailler cette tonalité cette gamme dans tous ces tons pour vous familiariser avec et davantage les maîtriser maintenant on verra aussi la structure c'est à dire les accords qui constituent cette gamme mineure mélodique ok donc comme j'ai dit tout à l'heure c'est que la gamme mineure mélodique un accord est construit à travers des notes qui constituent la gamme ok donc vous devez savoir que pour une gamme mineure mélodique le premier accord qui va naître du premier degré sera un accord mineur à savoir le do mineur pourquoi le do mineur parce que la note de do appartient à la gamme mineure mélodique la note de mi bémol appartient à la gamme mineure mélodique et la note de sol aussi appartient à la gamme mineure mélodique c'est pour ça qu'on aura un do mineur pour le premier degré pour le second degré on aura un ré mineur pourquoi parce que ces trois notes aussi appartiennent à la gamme mineure mélodique en ce pour le troisième degré on aura un accord augmenté à savoir le mi bémol augmenté pourquoi parce que ces trois notes appartiennent bel et bien à la gamme mineure mélodique donc on aura un accord augmenté par la suite on aura un accord majeur à partir du quatrième degré sur le cinquième degré on aura encore un accord majeur majeur sur le sixième degré on aura un accord plutôt cette fois-ci diminuée pourquoi parce que la note de la, la note de do et de mi bémol appartiennent bel et bien à la gamme mineure mélodique donc on aura un la diminué ensuite on aura un si diminué et pour clôturer avec un do mineur donc ça veut dire que dans la gamme mineure mélodique j'aurai un accord augmenté et deux accords diminués et les trois autres accords ou les sept, les quatre autres accords seront des accords il y aura deux accords majeurs et deux accords mineurs donc on va, on va faire un récapitulatif de tout cela maintenant c'est que premier degré j'aurai un do mineur second degré un do mineur troisième degré un mi bémol augmenté quatrième degré un fa majeur cinquième degré un sol majeur sixième degré un la diminué septième degré un si diminué donc de manière globale j'aurai donc ceci vous écoutez ça donc je reprends do mineur ré mineur mi bémol augmenté fa majeur sol majeur la diminué si diminué et on termine avec le do mineur d'accord donc ça va faire en gros voilà et je sais que pour beaucoup ça sera nouveau aussi en fait parce que c'est des harmonies différentes c'est pas des harmonies majeures donc il va juste falloir que vous vous habituez à les travailler pour avoir ce type de couleur pour avoir pour vous familialiser avec ce type de couleur mais vous devez noter simplement que pour la gamme mineure mélodique elle diffère de la gamme majeure par son troisième degré qui est bémolisé et les autres notes restent inchangés donc moi je vais vous conseiller de les travailler et moi j'appellerai généralement pour moi de manière personnelle la gamme mineure mélodique c'est une gamme d'improvisation ok c'est à dire on peut l'utiliser en terme d'accord vous ne verrez forcément pas beaucoup de chansons dans la musique moderne dans la musique normale classique vous ne verrez pas généralement beaucoup ce type d'accord ce type d'accord et ce type de gamme vous allez plus les rencontrer dans le milieu de jazz en fait parce que vous voilà c'est des couleurs qui sont utilisés avec ce type de gamme et ce type d'accord mais pour des novices c'est souvent un peu compliqué parce que la perception n'est pas la même en fait c'est une nouvelle couleur musicale c'est une nouvelle harmonie qu'il faut intégrer dans son bagage musical donc on reprend une dernière fois la ? do mineur ré mineur mi bimol augmenté fa majeur sol majeur la diminué ses diminués et do mineur voilà donc jamais c'est dans du swing dans du jazz donc par exemple là je vais faire des trains de simples improvisation avec cette gamme là donc maintenant je vais passer en mineur mélodique voyez vous écoutez donc c'est des couleurs nouvelles pour des débutants mais plus vous allez vous améliorez vous familiarise avec ce type d'accord vous allez davantage vous fondre dans le milieu dans l'univers j'avais donc je vous invite à vous je vous invite à vous je vous invite à vous je vous invite à vous